Yo les gens, c'est Xyz, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur Monte Blade de Bannerlord donc pour l'épisode 4 donc on s'est arrêté au dernier épisode au château de Kranigrog tout simplement pour faire la quête de l'espion qu'on avait fait dans l'épisode 3 si je dis pas de conneries donc on va aller la faire donc je me suis un petit peu renseigné sur la quête à ce qui paraît, elle est buggée enfin, il peut y avoir des petites erreurs au niveau des indices j'ai un petit peu regardé comment elle se passait la quête au final, il faut chercher des indices parler aux gens et jusqu'à chercher 3 indices et après on va pouvoir savoir où il est on aura les 30 indices pour le trouver au final, bien ce qui paraît il y a des indices qui sont erronés au début je pensais que c'était une erreur de traduction mais je crois vraiment que c'est un bug mais là il y a eu la 1.0.11 enfin il y a eu le dernier patch qui vient de sortir là je viens de le télécharger donc peut-être c'est réglé je sais pas, on verra là on se retrouve quand même quelques jours après l'épisode 3 j'ai fait une petite pause j'ai pas pu jouer ces derniers temps donc là on se retrouve donc voilà à la bataille de Pendrec il faut toujours que je parle à Ragandvad donc on ira chercher après la quête on fera commencer à parler avec des nobles donc là il a un problème je trouverai donc il faut qu'on aille à Omor pour chercher l'espion donc on va partir comme ça donc voilà donc Omor c'est bien Omor il faut que je l'aille non pas là je me suis trompé ouais le seigneur de mort ouais la vie d'Omor elle est où ? Omor ah oui bon on va y aller donc voilà ah j'ai gagné un niveau donc on va se rendre en ville puis on va tout simplement chercher des indices sur l'espion en espérant pas claquer de bug sinon bah ça sera pas de ma faute j'aurais perdu un peu de réputation c'est dommage mais bon c'est comme ça donc voilà on est devant la ville toujours avec ma compagnon avec Rua la vagabonde donc il faudra que je recrute aussi d'autres compagnons je vais peut-être en recruter deux dans cet épisode c'est pour ça en même temps de rechercher Raganvad on ira chercher un compagnon on essayera de prendre qui sont spécialisés en médecine parce que ah non là je peux pas vous faire montrer on va déjà faire la quête je vais vous faire montrer après donc là je suis à fond je peux pas courir plus vite en même temps quand je combats je devrais me fight un petit peu bah à pied ça me montrera mes compétences d'athlétisme parce que quand je suis en cheval ça me fait que monter en équitation quoi donc là il faut vraiment parler à un peu tout le monde j'ai l'impression voilà voilà là elle a pas d'informations sur moi il faut chercher la personne qui a des informations donc ça peut être quasiment tout le monde voilà tout le monde sait ici voilà ils disent tous à chaque fois qu'il est en train de se sauver et bien il y avait un beau guerrier peut-être plus jeune que les autres il n'avait pas toutes les cicatrices pas toutes les cicatrices et autres que certains dans ces qualifs-ci ils laissent dans leur bataille un visage sans cicatrices est habituel pour les agriculteurs et les commerçants mais moins pour les guerriers donc il a pas de cicatrices déjà c'est c'est cool mais voilà non non il a pas d'informations faut vraiment parler à tout le monde ça va assez vite au final il faut rechercher les 3 indices puis après il sera vers des dans un groupe de voyous donc il faut qu'on aille checker où il y a les voyous et les voyons ils sont vers la ruelle vous voyez ce petit emblème un peu en forme de drapeau il y en a 3 par ville si je ne me trompe pas vous voyez là il y a la ruelle la cléère et le front de mer donc il est peut-être dans ces 3 endroits mais avant d'y aller il faut savoir à quoi il ressemble pour ne pas se tromper comme j'ai fait dans le dernier épisode ils ont pas d'informations toi je parle pas ils ont pas trop d'informations par là on va aller vers peut-être les marchands on va vers la forge il a peut-être des des trucs les adolescents ils parlent non toi ah bah j'ai pas j'ai skiplé j'aurais peut-être pas dû mais après on va on va retourner en arrière pour voir j'ai skiplé j'ai peu le temps de lire j'ai pensé qu'elle ne me disait rien dommage il nous manque un dernier indice je n'ai pas vu d'espion d'accord non ok elle ne me dit rien toi tu es bien me parler toi non toi voilà ouais le flemme d'y aller non ok bon j'ai pas eu le temps de lire mais on va voir tout simplement les indices que j'ai eu alors les indices donc cette personne n'a pas de cicatrice il a une épée et il est pas chauve donc il est pas chauve il a des cheveux il a une épée et il a pas de cicatrice à mon avis ça peut être beaucoup de monde il a des cheveux il a une épée il a pas de cicatrice sur la tête donc on va déjà aller à la ruelle on va faire ruelle front de mer et clairière on va déjà tous les faire avant de porter un jugement pour ne pas se tromper donc déjà ça ne peut pas être un chauve mais bon à ce qui paraît il y avait un petit bug comme quoi certaines personnes ça disait qu'ils n'étaient pas chauves mais on les voyait chauves alors ça peut être bizarre on va voir si ça bug en espérant pas sinon à l'avenir on skipera ses quêtes tant que pour elles sont sympathiques ça change un peu des autres mais voilà donc on va voir ça c'est un voyou en voyous c'est certainement pas les voyous ça c'est un voyou aussi ah bah c'est peut-être concurrent audacieux c'est peut-être lui mais bon lui il a une épée il est chauve et il n'a pas de cicatrice je ne vois pas de cicatrice donc en soi ce n'est pas lui parce qu'il est chauve mais ça peut que la quête soit buguée donc ça se trouve c'est potentiellement lui il faut il faut voir les autres on va aller au front de mer c'est pour ça je me suis bien renseigné sur la quête parce que sinon ne pas perdre trop de temps ça serait dommage après ça reste un jeu early access donc on peut en soi pas lui en vouloir quand il y aura vraiment la sortie finale c'est là on pourra se dire ah ouais mais bon là vu comme ils sortent des patchs tous les jours quasiment là ils ont sorti un gros patch qui est toujours en bêta qui n'a même pas encore accès à tout le monde donc c'est ouf donc alors donc en soi lui il a une épée il a des cheveux mais il a des marques mais après ils m'ont dit des cicatrices bon en soi c'est traduit en marques donc voilà lui il a une hache donc ça ne peut pas être lui déjà il a une hache il n'a pas de cicatrices et il est chaud il n'y a plus personne ok on va regarder quand même donc en soi c'est pas lui c'est pas les deux là parce que lui il a une hache et lui il a des marques sur la tête c'est à mon avis la quête est buggy on va voir bah là bas la clairière clairière ici on va voir bah à mon avis elle est buggy qui est la quête c'est en soi là il n'y a personne qui correspond pour l'instant on va voir la clairière donc alors ah bah en soi ça peut être lui il a une épée il n'est pas chaud donc il a des cheveux est-ce qu'il a une cicatrice non il n'a pas de marque ni de cicatrice il n'y a personne d'autre qui à mon avis c'est lui de toute façon personne n'a décidé des marques ou des cicatrices à part le barbu qu'on a vu avec les cheveux longs mais lui il a une épée il a des cheveux il n'a pas de cicatrice bon bah on va dire que c'est lui pour moi c'est lui après voilà non mon ami et maintenant je t'ai trouvé ok on va se battre en duel alors si c'est pas lui je comprends pas les gars après faut pas me je vais pas aller les fight de loin parce qu'ils sont ultra résistants l'armure voilà je vais pas m'emmerder à perdre une quête pour rien je sais pas s'il a une meilleure épée je connais pas les noms des épées donc alors ah bah déjà je crois que j'ai ah bah c'est bon bah j'ai voilà ah bah enfin au moins maquette et les voilà c'est bon on a réussi c'est cool j'ai gagné de la réputation donc voilà donc à homard on va voir s'il n'y a pas des compagnons au final donc il y en a deux des compagnons on va aller leur parler voir si on peut pas recruter un compagnon mon nom est x10 ah très bien je peux satisfaire vos curiosités certains garçons aident leur fer à faire de la confection certains garçons apprennent à garder les moutons en trouveau moi j'ai passé mon enfance à apprendre à récolter dans les ruelles à l'extérieur des maisons de vin c'est mon père qui m'a appris c'était un bon professeur même s'il était cruel quand un homme était saoul je pouvais lui prendre sa bourse sans qu'il s'en aperçoive même si parfois ça nécessitait un coup un petit coup sur la tête mais si seulement mais seulement les voyageurs moins d'ennuis ensuite moins d'ennuis ensuite chaque affaire demande de la finesse comme disait mon père un homme sage mon père mais fier et ce fut sa perte un voleur ne peut pas être fier ne survivons pas longtemps ne survivons pas longtemps sans protection des gardes et un nouveau capitaine voulait doubler la taxe que mon père payait il a refusé alors ils l'ont pas en lui ah ouais c'est pas terrible je suppose putain j'ai un cheveu sur la langue en poil de chien je suppose qu'il y a quelque chose à apprendre de ceux qui ont qualifié dans tous les métiers j'ai trop de fierté alors je ne peux travailler comme voleur actuellement je cherche un travail qui ne m'oblige pas à me plier aux caprices des gardes aux gardes des chiens et des géoliers je sais pas ce que ça veut dire géoliers en ce moment je suis entre deux emplois donc si vous avez du travail pour moi je suis prêt à en discuter j'aurai besoin de quelqu'un comme vous dans ma compagnie on ne peut pas se renseigner sur le personnage donc alors en roublardiste en escroquerie il est à 60 il est sournois honneur moins un il est pas terrible en soi lui peut-être la roublardiste mais en soi c'est pas non plus excessivement beaucoup c'est pas trop ce que je cherche pour l'instant ah ah oui tu rigoles pas toi t'es malade toi mon petit père on va aller voir elle qu'est-ce que c'est étrange à mon nom il existe j'ai une tasse de vin devant moi la chambre est agréable et chaleureuse pourquoi pas vous voyez certaines filles sont attirées par les mauvais garçons ma mère était de ceux là un jour des bandits sont venus dans son voyage et elle s'est décédée elle s'est hein qui a été décédée elle s'est enfuie avec eux et s'est mariée avec le chef mais il a été tué rapidement alors qu'elle a épousé celui qui l'a remplacé alors elle a épousé celui qui l'a remplacé et ainsi de suite ah ouais ça part en coup je suis né je suis né à peu près à l'époque où elle a épousé son quatrième mari ah ouais mon père enfin il a été pendu quelques mois avant cela quelques autres ont été pendu mais la plupart ont été tués par leurs propres partisans ah ouais vous voyez l'astuce pour diriger les bandits est que vous ne pouvez pas accorder beaucoup de valeur à votre vie ne reculiez jamais devant une bagarre ou une insulte tôt ou tard votre chance est plus rare en général assez tôt j'ai eu une enfance sauvage vous pouvez l'imaginer je vivais dans les bois je ne travaillais pas beaucoup mais les hivers étaient cruelles maman est morte quand j'avais 12 ans je savais que je savais que je voulais quelque chose de différent alors je suis venu en vivre beaucoup de travail pour une fille qui sait se servir d'une lampe au moins ici il y a du feu il y a un feu la nuit un tour au dessus de la tête c'est un dupeau je ne sais pas opposé à travailler ouais c'est bien j'aurais besoin de quelqu'un comme vous 2005 elle est un peu plus tranquille elle je veux juste voir ah ben roublardie c'est un peu mieux là elle est moins chère et elle est vachement mieux par contre oui puis en plus elle a des qualités généreux téméraire et cruelle elle a moins 1 en pitié bon après h34 culture vlandia occupation vagabond pétala noire en vrai en escroquerie ça peut faire monter un peu mon escroquerie enfin si il faut que je l'envoie sur des trucs un peu à mon avis on va la recruter elle comparé à l'autre l'autre il y a 7000 donniers voilà bon bah voilà on a recruté une nouvelle compagnon c'est cool donc ce qu'on peut faire après on peut voir dans clan donc vous voyez j'ai compagnon je peux encore en avoir deux autres donc là moi je sais pas si ça sert à quelque chose que je me mette par exemple pétala noire on peut la mettre en ingénieur je vois pas quartier maître je sais pas trop à quoi ça correspond allez on va la mettre en éclaireur mais voilà vous voyez je peux créer un nouveau groupe normalement ah mais j'ai pas encore de place ah oui donc je peux avoir qu'un seul groupe mais normalement après j'aurais pu eux je pourrais leur assigner un groupe normalement je sais pas à partir de quand et qu'ils montrent leur petite armée et qu'ils fassent des quêtes et après je pourrais les appeler au cas où les envoyer sur certains trucs et oui là je suis que à l'échelon 1 donc pour monter au niveau 2 il me faut bah en renom il me faut 150 et j'en ai 91 après je pourrais avoir un plus un groupe donc je pourrais donc il faut que je sois au niveau 2 et après je serais éligible pour être vassal aussi et après taille supplémentaire de groupe pour chaque groupe de clan plus 15 donc plus 15 de troupes et après je peux augmenter je peux avoir 5 compagnons donc à mon avis on s'occupera de ça aussi en même temps de gagner de la renommée ça se fera au fil du temps de toute façon après est-ce qu'on va être vassal on va voir parce que j'ai vu qu'on peut être au début recruté enfin mercenaire entre guillemets d'un d'un endroit donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai qu'on peut donner on va vendre ceux-là ceux-là ces deux-là on va les garder puisqu'ils sont tiers 3 et 4 ce qui est pas mal mon groupe est-ce que j'ai ouais ils sont à peu près bien mis comme il faut on va plus les mettre comme il faut ça ça sert au final quand dans un épisode j'étais allé dans une zone vous savez dans une zone on a bandit là on avait une dizaine d'hommes avec nous les premiers en fait ça va être les premiers qui vont être choisis avec nous donc au final voilà quoi aussi il faudra que j'améliore mes compagnons tout ça celui-là je peux le faire venir avec nous ah je suis au-delà de la limite ça fait chier par contre ouais en plus j'ai un blessé un veilleur en vrai je peux le balancer le veilleur ça vaut rien donc voilà donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire par contre ce que j'ai envie d'aller ce qu'on va faire on va parler à lui pour qu'il me parle de Raganvad si je peux donc voilà lui on va lui parler juste pour savoir j'ai une petite question ah ouais mais lui ok non donc les gars on va aller vers le château d'Ov pour voir où est Raganvad parce que la dernière fois au dernier épisode il y a ce qu'il parle il était pour la dernière fois ici Ratako s'il a peut-être des informations sur lui voir où il est on va regarder alors mon nom est X10 ouais pouvez-vous je sais que Raganvad c'est des choses donc Raganvad mais là je l'avais déjà lu ça qu'il a été fait prisonnier bon bon bah il a été prisonnier à ce qui paraît de toute façon à mon avis chercher des nœuds on ne le fera pas dans cet épisode ça va être tout au long c'est à force de se promener dans les villages dès qu'il y aura des petits des petits seigneurs qui se baladeront avec un petit point d'exclamation bleu et ben voilà on ira le le trouver ce qu'on va faire tac 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 pour cet épisode de toute façon j'aimerais bien parler à l'armée là voir un petit peu ce qu'ils ont à me dire ok non lui il sait toujours rien la cachette c'est quoi ça je sais pas si c'était dans l'ancien épisode je crois que c'était là qu'on avait fait ouais on va aller au château là Mazanda 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 Ah elle a une quête pour moi elle la dame a besoin d'un professeur veut qu'un membre du clan soit formé qu'est-ce que c'est cette quête on va aller voir et bien étranger mon nom est je suis Valah de Gundarovic ok elle me dit je suis en train de lui dire que vous pourriez avoir besoin d'aide sans vouloir vous enfoncer je ne pense que vous ne puissiez pas m'aider ok ouais c'est vrai que j'ai pas un clan de renom quoi donc pour l'instant c'est mort on a mis un stop direct là voilà je suis allé là on peut aller se balader ça c'est qui groupe de vidard bon pour l'instant ils n'ont pas de quête de toute façon est-ce qu'on peut faire on peut recruter non mais c'est vrai que je suis plein je suis plein en troupe par contre oui j'ai gagné un point enfin un niveau ouais j'ai monté d'un niveau c'est juste ça rien de très intéressant pour l'instant pour l'instant il ne faut que se promener qu'est-ce qu'il a campement de bandit près de Rodobas ouais mais c'est celui-là le près de camp bandit il est un peu trop puissant pour moi c'est vrai que je chase les petits groupes là voilà en plus donc là on va voir ça va peut-être nous faire augmenter nos trucs notre XP je vais essayer de ne pas envoyer mon armée juste y aller moi de soleil avec mon arc il y a toujours ce bug à la première personne dès qu'on rejoint de toute façon il se protège avec des boucliers ok je crois que je vais prendre un coup de jet parce que sinon je crois que je vais die ok non je l'ai ouais je sais pas si je l'ai ok mon cheval a toute life non cours oh ouais mais il s'esquive de ouf ah ouais ah ouais je suis mort par un arpon bon là ils attaquent ils vont les détruire on n'a pas assez d'armure c'est quand même des mecs postaux c'est un mal pour un bien par contre le foulard j'en ai jamais eu depuis c'est un mal pour un peu plus légère donc ça va toujours augmenter mes trucs on va les mettre là j'ai plus de level quoi j'ai plus de level quoi ah je crois que j'ai fallu juste les mecs qui sont 4 ok j'ai quand même 6 morts hein c'est fou quand même d'avoir 6 personnes qui meurent comme ça alors que c'est des petits sont 4 qu'on est 40 j'ai regagné non et à chaque fois ça active comme quoi j'ai un truc à dépenser mais non on va arrêter de traîner par là on peut aller à mon avis on va aller vers badgarde vers cette zone on n'a jamais trop fait par là bas château d'oves il n'a pas de quête à mon avis ok il n'y a personne château de t'accord on va aller voir il n'y a personne dans le château il n'y a personne dans le château yes recruter les troupes on recrute même des personnes en masse voilà on améliore tout le monde recruter on recrute à Sibir il y a peut-être quelque chose des quêtes des trucs comme ça à Sibir non il n'y a personne qui a des quêtes j'aimerais bien qu'il y ait un peu de sous donc là on va aller à Sibir enfin à Kavol pour faire querelle de famille oui ok d'où le mec ok c'est Borithor on va parler à Borithor salut Borithor ok il faut que j'aille aller batte plus il a une autre quête après à me donner se promener dans la bourgade on va y aller à pied pour être déjà préparé non c'est qui qu'il fallait parler c'était c'est à pétala noir non je ne sais pas du tout à qui il faut parler à mon avis si c'est à les batte il y avait à les batte dans le monde j'ai vu que c'était une voiture il est où le mec il est là donc ça peut partir en fait dans le la dernière fois qu'on a fait cette quête je ne sais plus c'était dans quel épisode c'était dans le 2 ou le 3 on avait perdu je crois que c'était dans le 3 on avait gagné allez Borithor un petit peu de pour mutoir il est là et bien qu'avons nous ici tenez vos cheveux vous enfreignez la loi succès et ok bon voilà de voir ce fight mais pourquoi ok partez maintenant et ne revenez plus jamais si jamais nous vous voyons ici nous vous tuerons merci bon bah on a réussi à gagner on a tué les autres après oui j'ai pu on va pas refaire la même cut ça sert à rien mon gros bâton c'est vrai qu'à chaque fois je me dis ça passe à travers mais non je ne peux pas utiliser une grosse arme on a des endroits un peu escarpés parce que ça tape dedans c'est un peu chaud au Sibir j'ai plus rien à faire de toute façon à Sibir non on a fait toutes les quêtes les ragants en vade un bruit si vous pouvez le retrouver ah bah t'allez à déclarer la guerre à Assyra ok on va aller au château là bas est-ce qu'on peut être leur mercenaire ça serait cool qu'on puisse devenir mercenaire approcher des portes mais il n'y a personne dans leur château ça se passe comment on puisse on est au bord des batanias enfin avec les enfin avec l'écusaïde je veux dire je me trompe ouais vous êtes bloqué ou en fait on va aller fight attaquer j'ai envie d'augmenter cette arme là ça fait pas énormément de dégâts non plus je vais m'en charger de lui voilà on gagne vachement plus dix que par rapport à avant je sais pas si vous remarquez mais là ah il est resté un prisonnier c'est pas là donc montant qu'en pillard on va aller prendre c'est pas ce qui est plus ça on prend on va aller récolter un mas de butins pour revendre plus tard celui qui est tout seul vous voyez personnage à chaque fois j'ai un petit truc mais c'est juste comme quoi j'ai gagné juste un petit point de compétence c'est un peu chiant la notification à chaque fois on croit qu'on a gagné un truc de ouf mais pas du tout au final on va voir si là dans la ville il n'y a pas une quête normalement on va se faire parler par un autre type on va lui dire tout simplement non je ne veux pas enfin on va lui donner les biens quoi normalement voilà voilà au moins on se débarque de cette quête en plus on peut en haute relation avec une personne c'est pas bien grave ça nous évite d'être un criminel donc c'est tout c'est mieux on échoue la quête mais c'est pas grave ok il y a Sven oula noble noble du château Doric Lassa il y a de ses noms les noms j'ai toujours eu du mal donc c'est voilà je suis mon nom est X10 nanana vous pouvez me dire Ragan de Vague il est où des Cytiogènes a été fait prisonner par Morcon et Morcon il est où ? mais Morcon on peut pas voir où il est de toute façon c'est un Morcon il lui il est Vlandien ouais de Talivelle faudrait que j'allois voir vers Talivelle il est peut-être là-bas j'aimerais discuter c'est je voudrais entrer au service de Prince Raganvad donc là donc là faut que je sois avant que ça c'est pour devenir vassal donc pour l'instant je peux devenir que mercenaire donc on va tenter au final on espère pas qu'il me fasse refouler ah mais pourquoi moi je me fais refouler ils sont pas en guerre pourtant il y a leurs chefs qui se font capturer par les vassals ils ont pas l'impression d'être en guerre moi s'ils veulent pas de moi je fais comment ? je veux aller avec les Cusaïdes moi si vous me refoulez les boys on va aller vers Morcon il était il était gouverneur de quoi ? je me souviens plus attends on va lui reparler on va te reparler t'es où ? on va retourner le voir pour qu'ils nous redisent un peu ces informations après aussi faut peut-être que j'accepte une de leurs quêtes pour après qu'ils aient plus de réputation avec moi alors Ragandvad t'as été capturé par Morcon Morcon il est gouverneur de Talivelle on va aller au château de Talivelle Talivelle château de Talivelle ok alors Talivelle mon avis c'est du côté de la de la map Varcher non château château de Tirbi château de Talivelle château de Talivelle ah oui ça nous fait on va aller voir c'est vachement loin d'où on est mais bon donc je sais pas si on peut aller le libérer parce qu'il paraît il a été fait prisonnier par contre si je vais au château d'Ove attend on va prendre plus d'informations il va peut-être me parler de Ragandvague un peu plus il a peut-être des dernières informations par des par Morcon des Vland ok il a c'est toujours ok bon bah on va se diriger toujours là-bas je sais pas pourquoi Ragandvague il est allé à l'autre bout de la terre Morcon il n'y a pas de prisonnier comment ça ? on va aller lui parler il a peut-être des informations sur Ragandvague il va me parler de Ragandvague oh non et X10 Bécile en fait chaque chaque zone me parle d'un mec en fait God of the Sturge a été fait prisonnier par Desert en fait tous les Sturge sont faits prisonnier par les Vlandiens les Vlandiens si j'ai bien compris c'est quoi de Mutoraire ? je suppose oui cela m'empêche de me concentrer aux atouts problèmes auxquels je dois faire face voilà on va commencer à jouer avec un mec c'est quoi ce jeu ? il est là non ? là-bas ça va partir en couille très vite what the fuck c'est.... c'est où mes pyons ? C'est parti. Bah Morcan il a pas dans son armée. Morcan est-ce qu'il faut attendre qu'il soit parti. Je comprends pas tout là. J'ai rien compris au jeu. Parce qu'il fallait bloquer les pions. Mais j'ai pas compris du pourquoi il m'a bloqué. J'assieds Empire du Nord. C'est chaud de retrouver. Parce que là personne... Faut que je retourne dans le Nord en fait. Faut que je tombe sur un random. Je vais vendre mes... Ah je vais aller à peine ganok là. Vendre mes trucs. Commerce. Ça charge. Ok toi t'as pas de cheval. Voilà. T'as pas de casque aussi. Nettoie ça sur la tête. Ça c'est mieux de ce que t'as normalement. Oui. Mais plutôt ça ma petite dame. T'as une épée. Jouer avec un peu ça. Jouer avec un peu... Ça c'est peut-être mieux non ? Un coup près. C'est-à-dire quoi nos saddles ? Bon indice en pénalité dans les mouvements. Dans les manœuvres. Des vitesses de manœuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu mieux que celle qui est là. Ouais bah sinon on peut tout y vendre. Qu'est-ce qu'il m'a... Wow mon masse. 5600. Hop là. Ça fait plaisir de y en avoir autant de thunes. Bon Raganza t'es où ? Les pillards venez un peu vous fight la gueule à la... Je les rattrape théoriquement. On va se battre un peu parce que c'est bien beau de regarder un peu tout ce qui se passe dans la ville. On attaque. On attaque. On attaque. Les armes, ils se sont en train ! Les armes, ils se sont en train ! Envers ! Les armes, les arches, ils se sont en train ! J'ai vu aussi que une fois que j'avais perdu mes soldats, c'est que la quête était bugue et les archers ne tirait pas. Mais là ils tirent donc ça va. Oh mon pauvre ! Là je suis chaud comme la braise ! Ah bah, ça te calme les cailloux. Ça fait pas trop de dégâts ça. Ah ! Oh, tu es mort ! Oh, tu es mort ! Oh, tu es mort ! Quand même, je veux bien qu'il soit cheaté mon pote ! Il ne meurt pas hein ! Le mec est invincible ! Et là, attention ! Voilà ! On a win ! On aura perdu toute seule personne ! C'est pas grave ! C'est la vie ! Ils ont mon XP, pas mal nos troupes ! C'est cool ! Moi j'ai envie d'être en guerre avec les Vlandiens ! Est-ce qu'on pourrait pas piller leur château ? Je vais les détruire hein ! Si je fais ça les gars ! Ça va commencer à être en guerre avec les Vlandiens ! Je peux me faire sanctionner instantanément ! Donc, les gars ! Donc, il s'est passé un petit truc là ! C'est que j'ai dû m'absenter pendant pas mal de temps ! Enfin, pendant quelques heures ! Donc, on se retrouve quelques heures là ! Bon, donc pour vous ça fait... Ça n'a pas fait bien longtemps ! Genre une microseconde ! Mais moi ça fait quelques heures, une dizaine d'heures là ! On est le lendemain hein ! Sans vous mentir ! Donc, on s'était laissé à Verdwin ! J'allais assiéger le château ! Mais au final... Enfin, le village ! On allait le piller ! Mais au final, j'ai peur que ça m'empêche après de rejoindre notre clan ! Enfin... Parce que comme après mon... En soi-disant mon clan va être en guerre contre les Vlandiens ! J'ai peur qu'après ils ne m'acceptent pas les autres ! Donc pour l'instant, on va pas faire d'actions hostiles ! On va plus se contenter de faire des quêtes ! Et on va plutôt... Se concentrer sur cette quête là ! Noble à qui parler ! Mais avant, on va juste voir si on peut pas être recruté par le mec auquel j'ai... J'ai fait la quête de l'espion ! Donc euh... Je retrouve son château ! Et euh... Je crois que c'est Crani... Ouais, c'est celle-là ! Donc on va aller là-bas ! On va voir s'il a pas une autre quête ! Et s'il peut pas me recruter ! Ça sert à rien pour l'instant de piller un village ! Ça va m'attirer plus d'ennuis ! Peut-être après ça m'emprêchera même de faire la quête des nobles ! Je vais après si derrière va falloir que je fasse la paix avec eux pour rien ! Pour donner des pièces ! Les deux liés c'est pas la peine ! Donc on va voir là s'il peut pas me donner un petit quelque chose lui ! Donc déjà il a une autre quête ! Compagnie de trouble faite ! Mon seigneur veut que vous vendiez ses mercenaires à un autre seigneur avant qu'il ne... Qu'il ne cause des problèmes ! Bah ce qu'on va faire, on va accepter sa quête ! On va accepter cette quête comme je l'ai jamais fait ! C'est une nouvelle quête, différente des autres ! On va voir comment ça se passe ! On va devoir vendre des mercenaires à ce qui paraît ! Salut ! J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'aide pour un problème ! Oui j'ai embauché une pente de mercenaires pour une campagne il y a quelque temps ! Mais normalement les mercenaires ont leur propre honneur ! Vous les payez, ils se battent pour vous ! Vous ne le faites pas ! Ils vont ailleurs ! Mais ces derniers ont clairement fait savoir que si je ne renouvelle pas le contrat, ils se tourneront vers le brigand ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pourriez peut-être les récupérer ! Trouer un autre seigneur ! J'ai déjà payé leur service ! Garder la compte ! Bon bah d'accord ! On va voir ! On va essayer de vite les vendre avant qu'ils foutent le bordel vers moi ! On va peut-être aller à... Je ne sais pas ! On va aller voir un seigneur là ! On va aller voir les châteaux ! Allez ! Voilà ! On va faire un peu tout... Ah ! Compagnie de troubles faites vos hommes ! Il faut remarquer que certaines des marchandises contenues dans vos bagages sont manquantes ! Là ils sont en train de me piller ! Ces enculés ! Oh ! Puis là bien sûr le château est vide ! Hum... Château de Remtoile ! Ils sont en train de me piller ! Ils sont en train de foutre le bordel dans mes... Dans mes provisions ! Vous voyez j'étais à 31 ! Tout à l'heure là je suis à 23 ! Donc ils sont clairement en train de foutre le bordel ! Je vais pas pouvoir le rattraper ! J'aurais bien... Ah ! Ah ! Ils sont en train de... Un soldat ! Ah ouais ! En plus ils désertent ! Allez ! Mais il y a personne chez les bataniers ? Ils se sont tous enculés ou ça se passe comment ? Il y a pas... Là ! Il y a pas... Là ! Allez gros ! Ah bah il est dans son château ! On va aller voir si on peut pas lui demander ses trucs à lui... Enfin lui... Lui proposer les mercenaires euh... Mon nom est X10... Ok... Avez-vous besoin de mercenaires ? J'ai un contrat que je peux vous transférer pour 2 900 deniers... Comment sont-ils ? Ah ! Succès ! Ok ! Continuez ! Ah putain ! Ah il a pas accepté ce connard ! Lui là mais il va se barrer comme une pute ! Putain mais ils vont trop vite les rois en vrai ! Arrête-toi ! Putain ! On va lui proposer à lui ! Ils vont tout me piller en vrai ! Ah non ! Ah non ! Je suis obligé d'aller dans un château ! Mais je vais être euh... Vous voyez j'étais à 31, je suis à 8 ! Je vais me faire enculer mes trucs ! On va aller au château ! On va aller ! On va aller ! Il avance pas vite en plus ! Ohlala ! J'ai plus qu'un, je suis en famine ! Putain les enculés ! Brannock ! Allez ! Oh ! Puis lui c'est la même quête ! Que l'autre ! Mon nom est Xyz, messire ! Avez-vous besoin de mercenaires ? Ouah bah déjà, ça commence déjà par inefficace ! Ouais c'est bien, allez ! Est-ce que ça me fait monter mes trucs de charme ? J'espère au moins ! Faut que je m'arrête à un village tout de suite ! Pour récupérer des provisions ! Tant que ça parte en coup très vite ! Ça va j'ai 12, j'ai plus de 5k ! Voilà ! On va plier le village gros ! On va tout ouvrir ! Il n'y a personne dans le château, je crois qu'il n'y a pas d'emblème ! A moins que c'est que... Je vois vrai, ok ! Putain je vais pas faire toute la map ! Il y a masse de mecs hein ! Ils sont en train de tout me voler ! Ces enculés ! Morcon ! Morcon ! Morcon ! C'est pas lui qui avait capturé Imsan Bragan Vade lui ? J'ai bien l'impression que je... Allez ! S'il te plaît, marche ! Ah putain, allez ! Prends moi les connards là ! Voilà, va te faire voler ! Voilà, c'est cool ! On va retourner voir celui qui m'a donné la quête pour... Attends, je suis perdu dans la map, c'est jamais tourné dans le bon sens, voilà ! Kranikov... Je connais vraiment pas la map, à chaque fois je suis perdu ! Normalement, voilà, elle est là ! Je la connais à peu près, enfin le nord ça va, je me suis un peu repéré maintenant ! Donc on va voir... S'il veut me recruter, puis après on ira rechercher Ragan Vade là ! Voir où il est ! On va aller lui demander ! Ça serait bien de le voir celui-là ! C'est un peu chiant ! C'est juste que j'ai une bonne relation avec lui ! Rosy vole, allez ! Parle-moi s'il te plaît ! Salut ! J'aimerais discuter de quelque chose... Je voudrais rentrer dans le service... Je voudrais rentrer dans le service, ouais ! De Prince Ragan Vade ! Eh bien, nous engageons des mercenaires et certains d'entre eux, je l'admets, sont des hommes d'honneur ! Votre reconvence sera 30 donniers pour chaque groupe d'ennemis que vous vaincrez... Ou pour un acte équivalent ! Je sais pas si c'est beaucoup à mon avis, non ! Mais bon... C'est qu'il y a que lui qui me propose du taf ! On va être mercenaires pour eux ! Donc je sais pas si ça nous engage ou qu'on peut quitter d'un coup ! On va voir ! Très bien, j'accepte ! Bien, je vais demander à mes hommes de rédiger un simple contrat au nom de la Principauté de Sturgia ! Je vous souhaite la bienvenue ! Puissiez vous mettre votre épée à profiler contre nos ennemis ! Vous pouvez compter sur moi à partir de maintenant ! Vos ennemis sont mes ennemis et votre honneur est mon honneur ! Tant que les denis continueront à couler, le sang de vos ennemis couleront aussi ! Ok, bon bah là c'est mes alliés ! Alors, lui... Ah ouais, mais non, ça c'est ce qu'il s'est passé en dernier ! Ok, à chaque fois je regardais là, mais là c'est le dernier truc ! Vu pour la dernière fois, près du château d'Auve ! Et bah on va aller au château d'Auve ! Donc je sais pas avec qui ils sont en guerre ! Donc vous voyez, là maintenant j'ai le truc Royaume ! Donc voilà ! Ah oui, je peux toujours quitter le Royaume ! Ok, armée... Wouah ! 967 hommes ! Ah, on est en guerre avec l'Empire de l'Ouest ? Ah ouais, l'Empire de l'Ouest ! Ok ! Bon bah l'Empire de l'Ouest, on va pouvoir faire des crasses là-bas quoi ! Piller des fiefs et tout ! Ça va être cool pour les... voilà ! Donc après je suis que... Je suis que mercenaire ! Donc j'ai vraiment pas beaucoup de réputation dans le village ! Va falloir que je monte en renom ! Vous voyez, le Brave, influence 5, membre 3 ! Va falloir que je recrute encore des compagnons ! Moi je peux proposer d'exclurer tous les clans, ça appartient en couille ! Échelon de clan 1, vous voyez, il y en a ils sont 5 ! J'ai aucun fief, j'ai rien pour l'instant ! Donc à mon avis, bah voilà quoi ! Et maintenant c'est tout en vert les zones alliées ! Et bon, moi j'ai bien envie aussi de reprendre Varchègue là ! Parce qu'il y a un territoire du Nord ! Enfin tout en premier, prendre toute la neige au final ! Mais bon après ça nous fait rentrer comme pas ! Faut commencer d'un côté, à mon avis on va commencer par... Bah cet empire là, c'est l'Ouest ouais ! Non c'était du bien ou de l'Ouest quand on était en guerre ? Je sais plus du tout ! De l'Ouest, ok ouais, de l'Ouest ici ! Ouais bah au début on verra ! Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on est mercenaires ! On va aller voir au château d'Ov ! Château d'Ov c'est ici, on va aller parler à Raganvad ! On va voir si tu peux nous dire sur la bataille de la quête principale ! Voilà au moins on est mercenaires ! Vous voyez j'ai des... Ah mais ah Raganvad ! Mais bon il va... C'est son masse hein ! On va aller lui parler ! Je le rattrape de fou ! Parler au chef de l'armée ! Putain qu'un jour j'aurai cette armure ! Votre visage m'est inconnu ! Quel est votre nom étrange et mon nom est qu'il dit ? Je suis Raganvad, roi de Sturgien ! Je suis seigneur de Balgar ! Je connais votre nom et de ce qu'on raconte sur vous ! C'est vrai ! Quel est le nombre de veuves noyées dans le chagrin ! Pouvez-vous me dire quoi que ce soit sur la bataille de Pandrake ? Oui, le jour où mon père est mort, merci à la trahison battalion ! Lorsqu'ils ont promis de nous soutenir dans la bataille, nous avons cru qu'ils se tiendraient à nos côtés dans le mur du bouclier comme des hommes ! Mais bien sûr, ce n'était pas la façon de faire des bataillants ! Ils ont fait des tours de passe-passe dans les collines, ont tué l'avant-garde de Nerex et ont sans doute passé le reste de la bataille à crier, se vanter et à couper la tête d'homme déjà mort ! Ce sont les styogiens qui ont fait face les gardes de Nerex, mon père qui était à leur tête m'a ordonné de rester en arrière tandis qu'il les menait au combat ! Il les a forcés à reculer, puis ils se sont échappés et ont couru à l'abri loin de leur camp, nous sommes allés attaquer leurs remparts, les avons brisés, mais mon père a été touché par une masse impériale ! Au moment de son triomphe, il en est mort ! Ah, c'est pas terrible ça ! Je n'oublierai jamais quand un messager a couru pour me dire que mon père était mort, mais je savais qu'il fallait que je garde mon chagrin car maintenant j'étais roi ! Je suis descendu dans les ruines du camp impérial pour prendre leur bannière en guise de trophée ! Mon héritage gagné par mon père qui m'a été transmis, certains boyards étaient insubordonnés, mais depuis que je leur ai montré que je suis devenu leur maître ! Merci ! Donc on en sait un petit peu plus ! Ah, on peut quand même se barrer, tu vois ! Moi je sais pas ça ce que ça fait ! Du mariage ! Ouh là, ça va partir en couille ça ! Avez-vous des réflexions générales sur la politique ? J'ai une proposition qui pourrait bénéficier à tous les deux ! Il doit être riche lui ? Ah, je suis plus riche que lui ! Allez mon pote ! Rentre chez toi en fait le roi là ! Je suis plus riche que toi ! Tu veux une pioche ou pas ? Tu veux une pioche ou pas ? Je vais arrêter ! Tu fous de ma gueule ! Bon voilà, tu peux partir ! Je t'ai parlé ! Bon bah voilà, j'ai un raga en va ! Après à mon avis il faut parler à tous les nobles de toutes les régions ! Comme là je suis en guerre avec l'Empire du Nord ! Enfin du... De l'Ouest je sais pas comment ça va faire ! Donc base pour cet épisode ! On va tout simplement finir... Mettre ce qu'il me dit là ! Il me dit peut-être... Non, à ce qu'il paraît j'avais gagné des points mais... Atleting je suis bientôt ! Va falloir que je... Que je cours un peu tout seul ! Tactique... Ok... Ah ouais faut faire des échanges d'accord ! Pour augmenter en charme ! Après c'est euh... Commerce ! Ouais bah ça va faire des intendants ! Ok ça je vais en remettre un point de focalisation ! On va retourner dessus ! Médecine, médecine... Ouais... Pour l'instant ça augmentera plus tard ! Ok, le bon moral des troupes ! Changement attendu ! Pourquoi il demande des changements ? Je leur ai quand même une masse de viande en vrai ! On va améliorer nos soldats ! Par contre ça je sais pas ce que ça veut dire ça ! Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça c'est l'ordre dans la bataille ? Non ? À mon avis c'est ça ! Euh... Est-ce que j'ai un archer ? Euh... Non je sais pas ce que ça veut dire ! Enfin bon ! Euh... Ouais ! Est-ce que c'est assigné au nom de touche ? Je sais pas ! Touche du clavier... Euh... Lancier... Merde ! Je peux pas voir après sur quoi... Ah voilà ! C'est ça que je voulais voir ! Par exemple lui... Guerrier... Lui c'est quoi là ? C'est un garnier, entraîné, batagnant... Je peux choisir entre... Guerrier, batagnant ou éclaireur... Avec un cheval... Bah en vrai... On peut faire une petite zone de cavalerie, ça serait cool ! Ouais ! En plus elle a eu un cheval, j'ai pas vu ça ! Là on va un peu tous les level up ! Mais oui ! Ah ouais ! Ah ouais d'accord ! Je vais me refaire au petit un petit groupe d'archers ! Oh de fuck ! Non, on va plutôt leur mettre avec un bouclier ! Pirates ! On va prendre des pirates ! On va prendre un pire, un... Un pire, voilà ! Bon on aura refait toutes nos troupes ! Dans le prochain épisode à mon avis on va... On va... On va s'équiper un peu mieux de tous nos compagnons ! Peut-être recruter encore un ou deux compagnons de plus ! Et puis voilà ! Et puis continuer la quête, continuer à augmenter ! Et voir un petit peu maintenant qu'est-ce que ça fait quand on est mercenaires ! Est-ce qu'ils vont nous appeler quand il y aura des batailles ? Pour défendre un siège ! On va voir ce qu'il se passe ! Et bon à mon avis si je commence à défendre un siège ça va partir assez vite en couille ! Ouais bah c'est tout pour cet épisode ! Donc les gens j'espère que cet épisode vous aura plu ! On se retrouve au prochain épisode ! Dans quelques jours normalement ! Voilà ! Donc allez les gens ! On se dit bah plus tard ! Et allez ! Plus plus les gens ! Et... Donc... Et... Surveillance... Et... Et... Ou... Sous-titrage ST' 501